Bonjour, je suis la grande gagnante du rallye de tour de Pythagore Junior, Richard Ibrahim, élève du CE3G. Je vais vous parler de mon expérience. Au début, Mme Azmi, la directrice pédagogique, nous a expliqué le principe du concours. C'est que les élèves sont invités à lire le maximum d'histoires et chaque histoire lue doit être accompagnée d'une fiche technique afin d'évaluer le niveau de compréhension. Ce projet d'école a pour objectif de développer le goût et le plaisir de la lecture chez l'enfant. Il permet également de favoriser une première culture littéraire. Effectivement, c'est à Pythagore où j'ai appris à reconnaître les genres littéraires, comme le conte merveilleux, qui est un récit imaginaire où l'on trouve des personnages farfelus, la randonnée, qui est un récit imaginaire où il y a une liste de personnages ou d'objets et de répétitions qui nous permettent de retenir et raconter l'histoire facilement, le poème, qui est un texte traitement écrit en vert, et finalement, le documentaire, qui est un texte informatif qui nous donne des informations réelles sur un sujet particulier. J'ai lu 70 histoires de plusieurs auteurs, comme Victor Hugo, Louis Carole et Molière, mais je préfère les fables du grand fabuliste Jean de La Fontaine, qui est né le 8 juillet 1621 à Château-Chillerie et mort le 13 avril 1695 à Paris et est un grand fabuliste français de grande nommer principalement pour ses fables. La plus célèbre des fables de Jean de La Fontaine, que j'ai adoré, est La cigale et la fourmi, en 1695. Cette fable parle du fourmi, qui fait des provisions en vue du prochain hiver. La cigale qui passe un temps à chanter l'aperçoit et se moque d'elle, jusqu'à ce que le froid hiver n'a l'air. La cigale se retrouve sans provision. Elle demande alors de l'aide à la fourmi, qui n'est pas prêteuse à elle, lui dit « Vous chantiez pendant tout l'été ? Je suis forèse ! » Eh bien, dansez maintenant ! Ce que j'aime dans ce genre littéraire, c'est que la fable est une petite histoire qui met généralement en scène des animaux auxquels l'auteur traite des traits humains dans le but de donner aux enfants et aux plus grands un cancer qui les aidera à mieux vivre. Donc, le lecteur doit déduire lui-même la moralité de la fable. Donc, Jean de La Fontaine exprime le fait que le travail est indispensable à la vie. Il faut savoir travailler pour rassurer son avenir. Et j'incite les enfants à travailler et à lire beaucoup de livres pour rassurer leur avenir. Réalisez pas la limite de ta gorge.